info télévision c'est votre télé c'est la télévision du vivre ensemble votre chaîne de proximité 24 heures sur 24 bonsoir messieurs bonsoir excellent vendredi à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur info tv la télévision de proximité pour le vivre ensemble ce jour deux sujets d'actualité majeure vont nous intéresser on ira d'abord de côté de l'assemblée nationale du cameroun d'abord on a parlé de médecine traditionnelle et médecine conventionnelle comment mettre sur pied une véritable loi qui permettent à ces deux de travailler dans le bonheur et pour l'intérêt de l'ensemble du peuple camerounais afin de sortir les uns et les autres de des difficultés relativement à la crise sanitaire que rencontre notre pays le cameroun aujourd'hui en deuxième thématique ce jour on ira du côté de l'hexagone on va essayer de comprendre ces autres camerounais de la diaspora qui depuis quelques heures donc depuis le début de cet après-midi sont en mouvement devant les ambassades françaises tant du côté des états unis d'amérique que du côté de la france des mouvements qui sont repoussés par les forces de l'ordre sur place on en parle au cours de cette tranche d'antenne madame merci d'être avec nous et surtout excellent vendredi à toutes et à tous une fois de plus pour échanger avec nous dans cette émission ce jour nous accueillons au deal paré et les web journalistes forcément d'autres casquettes la compagne bonsoir audi bonsoir serge bonsoir à tout le panel et puis bonsoir aux téléspectateurs merci de nous retrouver un d'être parmi nous ce jour je vous accueille tout de suite avec cette grosse question d'actualité on parle de la médecine traditionnelle au cameroun et il ya donc une réunion des formations qui s'est tenue du côté du palais des congrès de yaoundé hier sous la présidence de l'honorable le 13 honorable cavalier guédi brille qui a donc justement présidé ses travaux la situation dans laquelle se trouve notre pays le carbone relativement à la crise sanitaire a été évoqué à votre avis est ce que les points tenir l'ordre du jour là bas qui consiste à pouvoir rapprocher ces deux médecines dans notre pays ont été naturellement évoqués tel que l'attendait les participants à ces assises notamment ceux qui sont de la médecine traditionnelle oui effectivement c'est une très bonne problématique parce que justement vous avez par exemple nous avons actuellement nous subissons une crise de la pandémie le coronavirus actuellement qui sévit au cameroun et même dans le monde entier à plus de 8 millions déjà d'atteindre de personnes déjà décédées je trouve quand même que c'est un sujet assez justement récurrent dans même dans plusieurs pays et déjà que l'assemblée puisse déjà mettre ça sur la table concernant justement une loi afin de mettre en libre circulation la médecine traditionnelle je trouve que quelque part c'est aussi un avance une avancée concernant justement la pharmacopée traditionnelle entre autres je crois que déjà nous avons eu quelques cas avec par exemple le docteur payou il ya eu docteur hobson il ya eu avec l'ongoul betara on a vu des avancées sur ce plan là qui nous intéresse tout le monde justement il ya les gardes de la diaspora qui ont essayé de mettre sur pied justement une herbe qui essaye de soigner bon à ce qui paraît on ne sait pas si c'est homologué mais je crois quand même qu'il ya un effort qui est fait je crois qu'il faudrait aussi qu'on essaye de voir en quelle mesure les africains plus peuvent aussi mettre en lumière la médecine traditionnelle vous savez quand on va dans les laboratoires on prend d'abord les plantes traditionnelles avant de les transformer avec des molécules et entre autres de faire des transformations dans les laboratoires dans tout cas la pharmacopée traditionnelle à cette occasion nous intéresse je reste avec vous vous maintenez la parole le temps de donner un peu quelques objectifs précis de cette rencontre tenue du côté du palais de congrès de yaoundé s'agissait naturellement des députés des chercheurs des tradis thérapeutes des représentants du ministère de la santé publique du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation tout ce qui ont participé à ces assises hier le forum si ça donc suscité à travers la pandémie et un covid-19 au cameron l'objectif principal était de trouver les voies et moyens de moderniser de codifier et de valoriser la médecine traditionnelle camerounaise et donc plusieurs allocutions d'ailleurs a été on a prononcé plusieurs allocutions cette occasion on dit le pari au sortir des assises d'hier vous pensez que quelque chose fondamentalement va changer lorsqu'on sait véritablement qu'une loi est attendue pour que la médecine traditionnelle ne soit plus considérée comme étant une autre médecine à part entière je pense que cette loi pourrait être mise en application notamment concernant justement cette médecine qui est très utilisée très usée justement dans dans certains cas et dans nos sociétés en général vous savez quand vous allez par exemple dans des petits villages et beaucoup de gens vont vers l'est ou bien dans les petits villages quand ils vont vouloir se faire soigner ils iront chercher la pharmacopie traditionnelle mais notamment il y a aussi ce cas de faux médecine traditionnelle parce qu'il y a des médecins qui se disent médecins médicothérapeutes qui font dans la médecine traditionnelle mais qui en fait ne le sont pas parce qu'il ya justement usurpation c'est cette question qui se qui revient toujours sur la table et on se dit bon tiens voilà si est ce qu'on essaie de mettre en exergue justement la médecine traditionnelle est-ce qu'on va pouvoir lutter contre ces faux médecins un peu comme on lutte contre les faux médicaments qui sont un peu vendus un peu partout justement parce que les médecins la médecine classique c'est l'ordinaire elle dit clairement qu'ils ne peuvent pas s'appeler médecins parce qu'ils n'ont pas fait autant d'études pourtant c'est le c'est l'appellation qui s'y bien et qui permet de d'avoir en face quelqu'un qui va vous soigner et vous pourriez des conseils et même un traitement adéquat relativement à la maladie qui est la vôtre oui on ne dira pas on va pas cracher aussi sur la médecine normale il ya des gens ils font 7 8 15 ans ils se spécialisent d'études pour être médecin on ne peut pas cracher là dessus on ne dit pas non mais il faudrait aussi prendre en compte je ne sais pas il ya des gens qui se soignent avec la médecine traditionnelle je ne sais pas si c'est psychologique mais bon ça se fait quand même je sais pas si c'est un effet placebo mais quelque part il faudrait aussi qu'on prenne en compte vous savez il y avait nos ancêtres qui se soignaient avec ça il n'y avait pas encore d'école de médecine à l'époque mais les ancêtres ils arrivaient à se soigner parce qu'il ya beaucoup de gens qui vont dans des villages dans des petits recoins pour aller se faire soigner et ils usent de la médecine traditionnelle et je crois que dans les laboratoires on prend des produits bruts pour les transformer même en molécules mais ça provient d'abord de la médecine traditionnelle il faudrait qu'on prenne aussi ça en compte cette pharmacopée qui est quelque part un peu utile à l'afrique et même dans le monde parce que moi j'ai vu des documentaires en occident ils vendent cette médecine traditionnelle il y en a qui des boutiques qui sont envers par exemple j'ai vu en hollande j'ai vu en suède j'ai vu aux états unis mais les blancs même les occidentaux les utilisent cette médecine je crois quand même qu'il faudrait qu'on prenne en compte déjà cette médecine traditionnelle et même camerounaise et on est face à au coronavirus on n'a pas le temps d'avoir en tout cas c'est la situation sanitaire de cameroun qui suscite cette rencontre merci au deal paré d'être avec nous dans ce studio pour ces quelques minutes d'échanges autour de ce qui est convenu d'appeler désormais cette mixture au sein de la médecine camerounaise c'est le conventionnel et c'est traditionnel trouver des voies et moyens dont l'objectif principal de codifier surtout de soigner les camerounais qui en ont grand besoin on a vu la force de la médecine traditionnelle ces derniers temps les herboristes ont beaucoup travaillé des traitements sont disponibles et d'ailleurs la bataille qui s'est donc vu entre les médecins traditionnels et ceux de la médecine conventionnelle suscite également cette interrogation de la part des pouvoirs publics d'où ce forum prince théophile tatita nous a rejoint dans ce studio il était forcément parmi ceux là qui ont échangé tout autour alors qu'ils ont eu des éléments d'information relatifs à cette assise du côté du palais de congrès bonsoir après c'est bienvenu bonsoir c'est un plaisir n'est ce pas de participer à cette émission du grand soir nous parlons de la médecine traditionnelle quels sont les premiers éléments qui ont été donnés comme éléments d'information sortir de cette rencontre hier entre tout ce gota scientifique traditionnel administratif qui s'est retrouvé du côté du palais de congrès de yaoundé donc effectivement il ya eu une session une plénière spéciale d'information et d'échanges sur la médecine traditionnelle donc l'objectif c'était de voir dans quelle mesure moderniser codifier et valoriser la médecine traditionnelle camerounaise dont est partant la médecine traditionnelle africaine donc au cours de cette séance il ya eu des allocutions il ya eu monseigneur cléda il ya eu docteur peau qui ont intervenu il ya eu le ministère l'imam de douala l'imam modibo soudi qui est à douala il ya eu le ministère de la santé de la recherche scientifique également et puis dans l'après midi d'autres panélistes ont exposé n'est ce pas leurs travaux et aider à consolider la réflexion sur la modernisation la codification la promotion de la médecine traditionnelle donc à l'issue de de cette assise il ya le constat était clair jusqu'aujourd'hui il ya une loi qui a été proposée depuis qu'il n'a jamais été adopté donc en première mesure première recommandation il a été demandé donc le plaidoyer qui a été porté par l'un des députés c'est que non seulement il ya un réseau de parlementaires qui puisse créer au sein du de la représentation nationale pour se pencher sur cette question pour que lors de la prochaine session on puisse présenter la loi une loi et qu'on l'adopte pour réglementer est ce qu'il ya une véritable sincérité au niveau des travaux je veux dire que est ce que vous pensez que ceux de la médecine conventionnelle vont accepter ceux des tradis praticiens qui étaient sur place sur les herbes ils savaient lesquels ils ont travaillé ce que vous pensez qu'il y aura une synergie d'action sortir d'un forum tel que celui que nous avons vécu donc vous voyez par exemple parmi les intervenants il y avait d'autres pays qui est botaniste qui est enseignante à l'université donc tu comprends tout à fait l'intérêt il ya une sorte d'osmose parce que tous ceux qui sont là que ce soit les députés on est avant tout des africains et vous savez que les africains font un recours à la médecine traditionnelle ou au système de santé patrimoniaux d'afrique à près de 92% des populations donc le réflexe pour un africain qui est malade c'est de voir s'il n'y a pas de recettes locales androgènes qui puissent l'aider donc du coup on était c'était pas un sujet polémique n'est ce pas chacun se trouvait il y avait une sorte d'osmose on sentait cette harmonie quand même entre ces chercheurs entre ces membres du gouvernement qui étaient là et voilà et les députés dans les députés surtout donc au cours des échanges je veux m'arrêter sur un point qui est important vous vous gardez la parole on nous parle de l'accompagnement technique et financièrement donc il est question d'accompagner techniquement et financièrement les traduits praticiens de santé pour la mise à la disposition des patients des médicaments sûrs et efficaces ça c'est une grande première ça oui non seulement ça une grande première il a aussi été demandé d'ouvrir la possibilité n'est ce pas d'obtenir les autorisations des mises sur le marché des produits des médicaments traditionnels améliorés qu'on l'ouvre aux traduits praticiens ou aux phytothérapeutes comme souhaitait n'est ce pas monseigneur cléda il préfère cette appellation donc parce que jusqu'ici il n'y avait que les pharmaciens qui étaient autorisés à mettre sur le marché des produits issus de la pharmacopée ou du moins les médicaments donc la demande a été assez forte et il y a une sorte de cohésion autour de cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu le Cameroun même a gagné plusieurs prix qui ont été cités au cours de cette séance mais il était impossible pour ceux là qui ont eu des produits qui ont prouvé une certaine efficacité que ce produit soit utilisé dans les pharmacies par défaut d'autorisation donc il était question que les textes soient modifiés de sorte que les chercheurs les traduits thérapeutes puissent eux aussi déposer leurs produits et l'une des mesures évidemment c'était que l'on puisse accompagner ces chercheurs dans la protection les grandes conclusions en tout cas c'est un forum qui avait sa place qui avait d'ailleurs besoin de soutenir d'autant plus qu'on sait également que ces derniers temps monseigneur samuel cléda chevêque métropolitain de la ville de douala s'est offusqué de ce que dans les officines dans les formations sanitaires ont rejeté pratiquement le traitement qui était proposé par lui ça créé la confusion et je reprends encore également cette sortie de monseigneur samuel cléda avant d'accueillir victoria da nos médecins formés à l'école occidentale ont un tel mépris de la médecine par les plantes qu'ils n'osent même pas y toucher avec la situation de crise qui prévaut le temps n'est plus à l'abstraction ou à de vaines spéculations mais à l'action concrète des décisions à prendre des lois à voter arnaud victoria da voilà la sortie de monseigneur samuel cléda c'est qui forcément entre guillemets pourra provoquer le forum qui s'est tenu ici à ya oublié bonsoir à tous et bonsoir également à ceux qui nous suivent à la maison monseigneur cléda ne s'est pas trompé mais quelque part il a fait faux lorsqu'il dit que les petits médecins j'ai dit petit parce qu'il n'a pas dit ont un mépris non ils n'ont pas un mépris les médecins au cameroun aujourd'hui qui ont eu le bac à 18 15 ans ne peuvent pas avoir le passif de quelqu'un qui a vécu au village comme victor anouéada ce sont dans la quasi totalité des cas des enfants à la base très intelligents qui après avoir eu le bac ont eu l'opportunité d'entrer facilement aux cusses non il faut faire très attention est ce que ces enfants ont eu un temps soit peu la possibilité d'aller se recueillir au village auprès de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents je pense que non c'est l'école c'est l'école et rien que l'école ça devient problématique et problématique donc je ne saurais jeter l'anathème sur ces pauvres petits enfants qui n'ont appris à faire que ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui moi victor anouéada j'étais au village lorsque un poulet tremblait et qu'on donnait du capsule à ce poulet et qu'il revenait en forme donc je m'en fous de la grippe aviaire de la même façon je parlerai du port donc je pense ici que la culture africaine est en voie de perdition et je suis tellement fier de nos élus locaux qui voudraient un temps soit peu remettre sur la table des débats la pharma coupée l'afrique a un incroyable talent sage bonheur et justement je suis avec vous d'autant plus que cette préoccupation elle nous intéresse je prends l'un des points qui étaient considérés comme étant les différentes résolutions les propositions à l'endroit des élus du peuple je m'arrête sur un fait il était aussi question là bas au sortir de ses travaux de parler ou alors de d'envisager la création d'un corps de la médecine traditionnelle avec des centres de formation officielle ou agréé donc il faut désormais former les camerounais et donc ces mêmes traduits praticiens vont désormais former ceux qui vont pouvoir intervenir sur le terrain est ce que ce n'est pas une belle résolution par exemple non la résolution est parfaite mais il va falloir maintenant l'accomplissement et l'accompagnement des pouvoirs publics quand je parle des pouvoirs publics est ce que vous savez qu'au cameroun alors je vous parle au moins deux hauts commis de l'état ont été atteints du covid 19 et ne sont pas allés ni à l'hôpital central ni à jamon ni à l'hôpital général posez vous la question de savoir où ils sont allés dans mon investigation villageoise je puisse vous rassurer qu'au moins un commis de l'état s'est retrouvé dans un sous quartier à aller boire les couques et quelques potions villageoise pour recouvrir la santé ça veut dire que tous sont conscients de l'efficacité du village et de l'africanité véritable mais on entretient malheureusement avec les pouvoirs publics une sorte d'hypocrisie qui pourrait nous entraîner vers le bouffe je peux vous dire ici un jour d'aujourd'hui que la pharmacopée à sa place dans la société africaine et camerounaise puisque moi je suis un bêtis et je n'ai rien contre ceux qui ne sont pas bêtis encore que ma femme ne l'est pas chez mais nous les bêtis ont dit un enfant qu'il soit bébé ou fœtus ne meurt pas d'une maladie quelconque parce qu'il y a toujours la solution au village avant d'arriver avec un enfant même s'il atteint de glypanocytose dont les parents n'ont pas fait les trophées à la base nos anciens parents ou nos grands-parents ont toujours eu la solution mais maintenant on se pose la question de savoir à l'époque lorsque nous sommes nés on coupait le cordon umbilical à la maison avec le fil à cesser aujourd'hui on a le bistouri et tout ce qui va avec pourquoi il y a plus de morts à la naissance que lorsque nos parents étaient là ou nos grands-parents c'est tout simplement parce que tous sont conscients de ce qui existe mais on a peur on a peur du côlon j'ai confiance à la médecine moderne mais il faudrait s'il vous plaît il faudrait un temps soit peu qu'on regarde le côté traditionnel et qu'on regarde le côté de la pharmacopée je continue à m'offisquer du fait que pendant sept ans un enfant au curse a appris à injecter à émoculer à fait tout ce qui va mais n'apprend pas à transformer les socs en molécules pourtant ils les socs à des substances que même la nivea qui n'aura jamais il est donc temps que l'afrique se dise j'ai un incroyable talent il faut mettre cet incroyable talent au vu au sud du monde encore que beaucoup d'américains sont venus se soigner du coronavirus ici sans passer par la chloroquine mais par les coûts est ce qu'il va falloir qu'on vienne sur un plateau de télé pour le dire je pense que l'afrique dans son incroyable talent peut au moins faire confiance une fois au pouvoir public pour qu'il mette en lumière ce talent qui existe et qui a toujours existé je puisse vous dire ici que un enfant bêtis ne meurt pas d'une maladie quelconque parce qu'il ya toujours une solution à tout dans la nature en tout cas c'est possible dans toutes les autres régions du cameroun pas seulement dans la région du centre lorsqu'on parle de ces portions de grand mère qui parfois se soignent et les jeunes filles qui pour les périodes de vacances vont apprendre un tout petit peu auprès de leur grand mère au dit pareil je voulais m'arrêter sur un point on nous parle dans le cadre de ces différentes résolutions qui sont proposés en attendant la loi il relative à l'assemblée nationale il est question de développer de diffuser la pharmacopée camerounaise améliorer son conditionnement je vais arrêter sur notre point qui est assez intéressant on nous dit aujourd'hui et qu'il est question désormais d'intégrer la médecine traditionnelle dans le système éducatif camerounais notamment dans toutes les facultés de médecine de pharmacie et des centres de formation en soins médicaux comment va-t-on procéder je sais pas je veux pas vraiment me prononcer la manière dont on va procéder mais je pense quand même qu'il ya tout un canova qui est mise en place et déjà il faudrait que cette loi soit déjà voté accepté et puis validé et entre autres je crois que nous avons réellement besoin de ça pourquoi parce que d'autres pays le font déjà en afrique je crois qu'il ya beaucoup de pays qui le font en afrique et qui utilisent la pharmacopée déjà traditionnelle et vous avez par exemple notamment avec le corona il ya eu le covu d'organismes déjà je passe forcément dit que c'est traditionnel mais c'est l'arténisien qui est cultivé de manière quand même assez traditionnelle où on a les transformés peut-être un laboratoire dans une potion mais je crois quand même que il ya un processus qui doit être mis en place on va créer des instituts on va créer des établissements je crois qu'il y aura un petit peu je sais pas s'il y aura un concours à passer il faudra le faire et avoir aussi des lamborantins bien formés est ce que la bataille ne n'est pas à partir du moment où les firmes internationales qui sont représentés sur le plan local avait de gros intérêts on va pas les citer ici est ce que ce n'est pas parce que leurs intérêts sont menacés que de telles initiatives n'ont pas pu être prise par le passé pour notre pays oui quelque part on est un peu monoté vous savez nous avons été colonisés et puis il ya toujours ça je crois que même la colonisation nous suit toujours on n'est pas forcément libre de tous nos gestes il ya des accords internationaux même des accords commerciaux entre autres vous voyez par exemple il ya les marchés boursiers on est toujours menotté la monnaie et entre autres je veux pas on va pas s'arrêter là-dessus mais notamment je crois quand il faudrait qu'on s'arrête sur la gestion justement de cette pharmacopée traditionnelle parce que je crois qu'il ya des traduits praticiens qui sont capables de pouvoir donner des enseignements je crois que j'ai du plein de reportages documentaires par exemple à l'est qui dit elle a commencé et puis il ya une dame qui a dit carrément qu'elle a commencé à donner des cours à des jeunes qui s'intéressent à la pharmacopée traditionnelle bon notamment on les appelle les guérisseurs ou bien quelque part c'est un genre ce sont des petits sorciers mais non en fait on les donne ça je sais pas moi avec je sais pas moi avec un héritage parentale est-ce qu'ils seront prêts à trahir des secrets parce qu'on sait bel et bien que beaucoup de traduits praticiens ne sont pas prêts à ouvrir je prends un cas qui est très simple beaucoup de traduits praticiens auront forcément du mal à ouvrir et ont alors montré à mettre le savoir-faire à la disposition du grand public on a vu monseigneur ça m'écrit lorsque le directeur de la pharmacie au ministère de la santé publique s'est rendu à douala en vue de vérifier au devoir comment est-ce qu'il travaille avec ses équipes il est parti de là je ne pense pas qu'il avait la formule relative à la lutte contre le covid 19 mise à disposition par samuel cléda il faut d'abord rappeler qu'il a 30 ans déjà de métier ça veut dire qu'il en 30 ans quand même il est déjà assez aguerri il est assez professionnel il sait de quoi il parle mais c'est vrai quand même quand même donné parce qu'il n'a pas besoin d'avoir cette formulation on va prendre peut-être s'il donne par exemple la composition de son médicament je sais pas ce qui peut se passer entre autres il ya des laboratoires qui sont prêts je vous ai ajouté une brise à la pub d'audil en disant que même la médecine moderne ne livre pas ses secrets parce qu'on vous dit simplement que vous êtes à s votre femme est à s votre enfant sera s s il serait massé on n'entre pas dans les méandres si la médecine moderne garder ses secrets la médecine traditionnelle devrait également garder ses secrets le monde il est fait ainsi le monde nécessite de l'initiation il faudrait donc que tout ce qui entre dans la chambre initiatique puisse être moulé à la base monsieur serge bondier l'afrique a un incroyable talent mais nous c'est le premier de l'afrique c'est la peur on a peur de je ne sais quoi il est temps avec le coronavirus qu'on sorte au grand jour nous ne pouvons merci à nos victoires merci de m'avoir aidé un peu dans ce sens je crois quand même que si la loi est votée il y aura des formations qui seront faites même s'il ya des mesures qu'on peut on peut déjà dire aux formateurs voilà vous avez déjà toutes ces formules mais ne la divulgue pas parce que ça reste un petit secret en tout nous peut-être ça sera dans ce sens en tout cas on ne montrera pas tout voilà peut-être on va donner l'essentiel dans les établissements il faut aussi comprendre que ces mêmes traduits praticiens à qui on demande de mettre devant de la scène leur savoir vont aussi énormément perdre parce qu'il y aura plus des traitements particuliers dans les zones réculées du cameroun ou alors chez certaines personnes parce qu'il y en a qui partent vers d'autres pays pour soigner les gens là il faut la mettre à l'initiative pourquoi ça va rehausser justement ça va même ce sera justement cette concurrence que on sera dans un principe de compétitivité qui a entre justement la médecine traditionnelle conventionnelle entre avec les laboratoires c'est là où peut-être le problème viendra parce que je crois quand même qu'à ce moment là on aura les puissances légers machin voilà qui vont commencer à vouloir gâter ces projets à créer des guerres et vouloir mettre peut-être du sable dans dans les travaux qui seront en tout cas vous avez évoqué un thème assez intéressant à l'entame nous ne sommes pas libres donc on se sent à quoi attaché par les contraintes sur le plan colonial l'arne vitoyada en tout cas il évoque souvent ce point aussi intéressant je reste avec vous merci au dit je reste avec vous et pour rester au fil le tatita je vais parler d'un point assez intéressant dans le cadre de ces résolutions disons de ces mesures qui sont proposées au niveau du parlement camerounais les questions de mettre en place un réseau de parlementaires consacrés à l'accompagnement et à la promotion de la médecine traditionnelle est-ce qu'aujourd'hui nos députés les élus du peuple qui sont là est-ce qu'ils sont prêts c'est vrai que il faut la prendre du temps pour mettre en place ces structures pour son fonctionnement est ce que les députés en eux mêmes sont prêts à descendre sur le terrain désormais et à soutenir la médecine traditionnelle et surtout à s'ouvrir à ces personnes lorsqu'on sait encore que de l'autre côté parfois il ya des mesures d'encadrement qui manque est ce que les députés ce sera aussi facile et simple pour eux d'aller vers les tradis praticiens et pouvoir remonter avec leurs besoins et les mettre à disposition des pouvoirs publics et pourquoi pas l'assemblée nationale pour voir comment les accompagner efficacement j'ai dit nous avons assisté à cette séance à l'assemblée nationale pour le compte du cerf de tola qui est le centre international de recherche et documentation sur les langues et les traditions et les langues africaines où j'accompagnais le secrétaire exécutif le procès chalbine ambicoy le cerf de tola par exemple le travail avec les autorités traditionnelles et coutumiers et les organisations de pouvoir traditionnel parmi les autorités traditionnelles il y en a qui sont députés n'est ce pas et en a qui sont députés les traduits praticiens et en a qui sont députés dont parmi les députés vous avez à la fois et les médecins et les traduits praticiens et les bénéficiaires de ce système de santé patrimoniaux donc c'est pour ça j'ai dit que c'était quand même il y avait une sorte d'harmonie donc on se retrouvait chacun a eu à bénéficier donc de ces pratiques traditionnelles et les l'un des députés qui a pris la parole a d'ailleurs dit qu'ils étaient déjà en train de réfléchir pour la mise en place de ce réseau dont la recommandation est venue conforter n'est ce pas quelque chose qui était déjà en cours dont les députés sont tout à fait disponibles et disposés je crois et vont s'atteler pour que et puis à l'occasion de la pandémie qui a suscité cette rencontre on a vu l'efficacité de la médecine traditionnelle face à la médecine conventionnelle qui peinait encore et ce qu'il y avait à déplorer c'est beaucoup plus du côté des professionnels la médecine conventionnelle et c'est pour ça que l'une des mesures l'une des recommandations c'est le renforcement de la collaboration non seulement entre les ministères qui sont liés dans le cadre de la santé publique dont le ministère de la santé le ministère de la recherche et de l'innovation ministère de la faune et de la flore parce que il était question également de de promouvoir n'est ce pas la culture de former les traduits praticiens et tous ceux qui travaillent dans la collecte n'est ce pas pour parce que c'est l'occasion par exemple de parler d'un problème assez compliqué grave que nous vivons en ce moment que ce soit même à l'assemblée nationale j'ai vu des gens qui exposaient des produits ceux qui ont fait des boîtes pour conditionner l'artemisia en sous forme de thé ou bien de bien emballer un peu comme des petits paquets que vous pouvez acheter dans les boîtes mais quand vous regardez il s'agit d'une herbe qui soit incerte le palu mais qui n'était pas de l'artemisia vous allez dans les supermarchés je peux le dire parce que j'ai vérifié il ya beaucoup de paquets qui sont présentés comme étant de l'artemisia alors qu'il n'en est rien et même dans les pharmacies puisque on vend l'artemisia en pharmacie vous trouvez le paquet dont il est recommandé d'utiliser les feuilles mais vous allez voir que à cause de la pénurie il ya beaucoup plus de tiges dans le paquet que les feuilles elle-même donc il ya un problème maintenant et d'où la nécessité non seulement de contrôler mais de mettre aussi une brigade de vérifier effectivement que les produits qui sont proposés respectent la norme parce qu'il faudrait aussi que la norme intervienne effectivement et non seulement pour rester toujours dans le cadre de l'artemisia qui a fait son effet avec le covid organique il est recommandé de cueillir la plante avant qu'elle commence à fleurir ou du moins avant qu'elle atteigne quand elle atteint la maturation dès que la plante commence à fleurir on doit l'enlever ça son manque la plante a le principe artif ça c'est pour le que ce soit annua afra pour les différentes variétés mais vous trouvez des gens qui vendent les sachets avec les feuilles d'artemisia qui sont déjà transformés en fleurs donc il ya un problème il ya un problème il faut encadrer il faut suivre il faut accompagner parce que ici tout à l'heure vous évoquiez un peu les questions de secret je crois l'une des recommandations notamment c'était de protéger c'est à dire devait à la protection la propriété intellectuelle pour que les secrets ne soient pas divulgués et que les inventeurs n'entrent pas dans les temps ne puissent pas rentrer dans leurs droits mais il faut également remarquer que dans la médecine traditionnelle de santé il ya plusieurs disciplines vous avez les ceux qui font un peu la médecine spirituelle la médecine religieuse et l'exorcisme ou autre c'est des pratiques et bien tous ils sont retrouvés du côté du palais de congrès de yaoundé afin de mettre sur pied cette synergie ce qui est intéressant c'est le traitement qui pourra résulter des différentes recherches dans cette synergie les puits encadrés par les pouvoirs politiques on l'a vu je reviens à vous dans un petit moment le temps de prendre une dernière réaction pour chacun d'entre eux pour cette première thématique de ce soir nous commençons par nos vidéos et à d'un oui on peut être buté à quelque chose c'est la malheur des tétés parce que à la base l'africain a été gratifié de beaucoup de choses concernant la nature et je puisse vous dire ici que beaucoup d'africains qui ont eu l'omption de la nature sont devenus des charlatans la définition est simple un charlatan c'est celui qui fait ce qui n'a pas appris à faire du coup on peut être buté à cet état de chose mais du moins on ne voit quand même en face de nous des véritables traditionnalistes je pense qu'il est temps de faire confiance à cela et pour les identifier les dissocier des malhonnêtes c'est tellement facile permettez moi de dire que c'était beaucoup de nos hommes d'état on refusait de faire confiance mais mon charlatan sont allés se faire soigner en europe en se faire opérer l'orteil mais qu'ils ont senti que le remaniement c'est dans deux mois sont allés revoir même ces mêmes charlatans parce qu'ils ont confiance à ces médecins de notre genre je pense que on devait capitaliser l'esprit de ces anciens ministres ou ministres qui veulent être ministre à nouveau qui partent devant un charlatan prendre cet état de chose d'améliorer nos conditions de vie je puisse vous dire en 30 secondes que je suis content du sénat gabonais qui a refuté l'homosexualité au gabon ça prouve que l'afrique vit et l'afrique existe je puisse vous dire ici monsieur c'est bon dire que l'afrique un incroyable talent il suffit à tout camerounais de tout bord et tout africain de faire confiance aux africains à la nature sur la dernière question en tout cas relative à ses libertés à la première dame de gabon a été naturellement claire elle s'est adossé sur les principes de liberté les uns des autres et surtout de respecter une certaine manière de vivre parce que que ce soit l'hétérosexualité ou l'homosexualité chacun a des droits ce sont des déviations on a déjà fait un débat relativement à cette question ici le sénat dit dont l'assemblée nationale dit oui le pouvoir exécutif prendre en main ses responsabilités on dit pas les débats tout pd doit être ziguillé un pd n'est pas normal nous sommes africains ce sont des libertés c'est chez les blancs quand on est née en afrique on sait qu'on est libre d'office oui on ne peut pas encourager un homosexuel en afrique je dis dans mon entourage un pd sera ziguillé c'est tout et c'est un non-saint-faire il y a des libertés aujourd'hui les droits de l'homme nous ont été imposés et il faudrait que nous vivions en fonction des libertés de l'homme africain l'homme africain c'est la charité c'est la rue sauf que les gens n'ont pas la même conviction que vous les gens c'est vous c'est moi c'est nous qui pense que lever les yeux sur un autre homme comme lui c'est tout à fait normal et je suis d'accord pas la convention mais un homme me fait la couche et la barre comme un chien non je peux vous dire non je peux vous dire pas ce droit là la nature me l'accordera monsieur sergent bonjour il faudrait comme ça dans votre village vous allez le faire mais pas devant moi pas de pédé dans mon village il y en a jamais voilà je pense quand même que cette loi j'espère qu'elle sera mise en application on a besoin effectivement d'avoir la pharmacopée traditionnelle africaine pour évoluer on a besoin aussi de se sentir quand même utile aussi il n'y a pas que les laboratoires occidentaux il n'y a pas que les laboratoires où l'om s qui impose justement sa manière de penser et puis qui impose justement certaines restrictions je crois quand même que si cette loi est votée je crois que l'afrique aura déjà un plus et ça va changer ça va amener et apporter une plus value justement dans notre développement social économique et même dans le domaine de la santé merci bien un prince dati ta votre réaction pour sortir de cette première thématique donc je crois que c'est tout à fait normal que on ait pensé à ce sujet et il faut féliciter n'est ce pas les responsables de la représentation nationale d'avoir introduit ce sujet et on se souvient que le président en a parlé dans son discours du 19 mai et on a trouvé que tous les participants à cet atelier étaient d'accord que qu'on puisse introduire la lancement de la médecine traditionnelle dans les dans le système éducatif et même dans le système de santé merci donc c'est une très bonne chose merci pour cette observation nous quittons la première thématique de cette soirée nous allons aborder la deuxième on va aller à l'international on l'a annoncé à l'entame de cette émission on ira comprendre davantage les raisons de ces camerounais qui se jouent se sont mobilisés devant les ambassades françaises tant du côté de la france que du côté des états unis d'amérique pour dire leur à le bon les raisons avancées sont d'ailleurs en circulation sur les réseaux sociaux c'est même camerounais estime que tout va mal dans notre pays alors qu'ils sont à l'extérieur comment comprendre la situation qui est vécue au cameroun alors que on a un calme on a un apaisement relatif avec tout ce qui fait le gouvernement de la république pour retrouver la paix la stabilité cette mobilisation générale avait à l'ordre du jour des points ce vendredi 26 juin parle de nom à la succession de gré à gré non à l'ingérence de la france au cameroun non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest oui à la réforme consensuelle du système électoral oui à une nouvelle constitution libération de tous les journalistes et prisonniers politiques au cameroun voilà ce qu'ils ont mis en avant pour ces marches observé ce jour du côté de l'hexagone pour rester au fait à ça vous avez la parole je vous la redonne comment comprendre que ces camerounais de la diaspora décide disons une partie décide de marcher dans différents de devant différents ambassades de france dans l'hexagone comment comprendre cela est ce que c'est une démarche aujourd'hui qui peut être justifiée au vu de l'apaisement qui est observé dans notre pays le cameroun aujourd'hui donc disons qu'il ya des débats qui sont fondés sur certaines questions c'est-à-dire certaines manigances supposées n'est ce pas quand on parle du gré à gré qu'est ce que c'est que le gré à gré que peut-être discrétionnaire quelqu'un il nomme une personne est ce qu'on nomme le président pour arriver à la présidence à la tête de l'état il faut qu'il y ait une élection donc je sais pas si on se fonde toujours sur la constitution ou si on imagine que des gens seraient en train d'organiser des choses dans les chambres noires alors au plan politique qu'est ce qu'il ya d'anormal ou de surprenant pour un homme averti quand vous avez le pouvoir qu'est ce que vous faites vous cherchez à le conserver dans ne serait ce que dans votre parti alors si vous voulez le laisser à quelqu'un vous laissez à quelqu'un qui va poursuivre vos oeuvres donc quand on parle de gré à gré on est un peu embarrassé parce que on parle des choses qui sont supposées alors pour les camerounais qui sont à l'extérieur si on veut les identifier il ya eu élection présidentielle il ya eu combien de voix combien de personnes sont inscrits sur les listes est ce que cela sont inscrits beaucoup ont perdu la nationalité tout ce qu'on peut noter c'est l'expression du patriotisme et l'expression n'est ce pas la volonté des camerounais de pouvoir disposer de leur propre pays est ce qu'il peut pas voir des ramifications avec un autre pays de cameroun parce qu'ils peuvent avoir une base arrière au cameroun qui leur donne des informations lorsqu'on observe encore les disons les thèmes proposés par ces camerounais qui ont qui sont en train de marcher donc il ya encore quelques-uns à marcher devant l'assemblée nationale française en france est ce qu'il ya pas de ramifications avec le discours tenu par le mrc par exemple et qu'il ya et en même temps on dit que entre le mrc et les camerounais de la base de la diaspora il n'y a pas de rapprochement et que il ne serait être responsable des intentions de ceux qui sont de l'autre côté pourtant les thématiques qui sont choisis retrouvent l'assentiment de ceux qui sont sur le plan représenté localement dont je dis on peut voir ça de plusieurs sous plusieurs angles mais ce qui est clair c'est que depuis que la base manifeste depuis que le mrc se plaint on a déjà passé deux ans bientôt ce sera trois peut-être c'est une façon de gagner le temps pour que le mandat passe n'ailleur n'ailleur comme disait quelqu'un parce qu'au fond on ne sait pas exactement de quoi il s'agit on parle du gré à gré il faut bien qu'on nous explique que quelqu'un serait en train de vouloir donner le pouvoir à quelqu'un si vous voulez donner au sein du parti et puis venir prendre oui sur le plan politique c'est tout à fait normal c'est en est jeune oui mais comment être courant d'un gré à gré qui se déroule dans une formation politique alors qu'on n'y est pas oui je dis on est en train de lire dans les boules mais j'ai dit pour un homme averti c'est tout à fait normal il n'y a rien de surprenant que quelqu'un qui a le pouvoir évite de le perdre en le remettant à quelqu'un parmi les les siens maintenant sur le plan de la maturité de la compréhension de la politique nous autres villageois on dit on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un on l'arrache toujours c'est à dire que même quand on vous désigne comme l'héritier le successeur on tient le balai ou le chasse mouche vous devez arracher donc si quelqu'un veut laisser son pouvoir vous devez montrer c'est à dire que vous êtes en activité mais on a l'impression que certains partis oeuvrent justement à conforter la position du parti au pouvoir parce que si vous voulez participer à la gouvernance c'est en faisant de la politique on ne peut étaler les résultats d'une d'un suffrage national c'est à dire qu'il y a eu une élection présidentielle peut-être qu'on n'est pas satisfait des résultats c'était l'occasion d'avoir une expérience au niveau local alors quand on se débine n'est ce pas de cette aventure on prive ceux qui auraient voulu n'est ce pas avoir ou tenter la chance à leur niveau et dit j'ai perdu ou j'ai gagné mais on coupe les pieds sous l'herbe de certains et puis par la suite on tient des discours de gré à gré qui serait en train de se passer c'est tout à fait normal de l'autre côté ça relève forcément de la diversité de l'autre côté on parle de l'ingérence alors quand vous regardez au plan stratégique la position du cameroun le cameroun est quand même trop bien placé pour ce que ceux qui ont des intérêts le laisser gérer par n'importe qui c'est à dire que la france est dans son droit dans son droit parce que si ils vivent de l'exploitation de l'afrique et que c'est un choix n'est ce pas alors ils vont veiller à ce que celui qui viendra gouverner le cameroun soit en accord et en harmonie avait alors à ce moment qu'est ce qu'il faut faire la france n'a pas seulement fait de la politique de positionnement stratégique elle a également fait de la politique sociale on parlait tout à l'heure du gabon c'est une fille gabonaise qui est à la présidence et qui annonçait l'adoption d'une loi sur l'homosexualité c'est une française qui est même dans notre propre pays une petite française c'est une française qui en côte d'ivoire les camournais et les africains qui sont en europe aurait mieux fait pour celles qui sont les femmes tout fait si elles ne peuvent être des présidents là bas puisqu'ils ont la nationalité le fait de penser de parler pour sortir avec vous de cette réflexion est ce que le fait de dire que la france est impliquée de manière profonde dans les affaires du cameroun ne gêne pas beaucoup parce qu'on a vu ces derniers temps c'est pratiquement la seule personnalité que le chef de l'état camerounais a reçu à plusieurs reprises au lendemain de la crise sanitaire dans notre pays et puis la france en train d'accompagner le cameroun avec un appui substantiel on parle de 40 milliards de francs cfc christophe guilloux son excellence l'ambassadeur de france au cameroun dont cette logique dont cette dynamique dont cette perspective ne donne pas l'occasion au camerounais de la diaspora de penser que il est peu de trop je voulais envoyer une leçon au camerounais diaspora on dit on ne va pas dans un championnat de football avec les joueurs de handball c'est à dire que si la france développe les stratégies pour contrôler le pouvoir au cameroun étant en france doivent développer les stratégies pour contre le pouvoir en france quitte à libérer le cameroun à partie du pouvoir parce que il reproche à la france de vouloir contrôler alors c'est le gouvernement français selon eux qui vient contrôler le cameroun alors moi j'ai pris un exemple très visible mais c'est pour sortir un exemple très visible vous voyez le notre cameroun notre président est un beau français le président gabonais est un beau français on a des camerounaises qui auraient pu être des belles françaises n'est ce pas et qui pourrait dire c'est un pardon ça existe nos j'ai dit les femmes n'est ce pas je parle des belles c'est à dire la femme du président exact alors d'un peu de la forme amoureux au coller les camerounais qui sont à l'extérieur les africains qui sont à l'extérieur puisqu'ils ont eu la nationalité gagnerait à entrer dans la politique de ce pays et de pouvoir libérer l'afrique à partie du système mais c'est pouvoir et non de passer le temps à pleurer parce que quand on pleut ça ne change rien alors donc j'ai dit que les africains dépensent beaucoup d'énergie à marcher dans les rues c'est un peu comme s'ils n'avaient pas compris les enjeux il faut aussi comprendre il ya beaucoup d'oisifs parce que ceux qui sont dans la diaspora en france vous remarquerez que ceux qui sont en règle n'ont pas besoin d'aller marcher il ya des gens qu'on on procède à une certaine déportation comment comprendre quelqu'un peut partir de genève par exemple en suisse il peut un billet d'avion il va apparaître seulement pour marcher alors que dans le fond il n'a pas de papier il faut aller voir traversant les frontières c'est qu'il fait dans l'allemagne qui finance donc c'est les opérations qui sont savamment montées mais qui à la fin n'aident pas notre pays le cas monde je reviens à vous le temps d'interroger au départ est sur la même question la diaspora celle là qui marche est ce que à terme elle va réussir son action théo fait ça nous a rappelé un moment que ça fait deux ans que ça se passe et si est ce qu'un moment il faut pas savoir s'arrêter et véritablement regarder en face des réalités oui là je peux parler de diaspora responsable parce qu'on parle de responsabilité vous savez au cameroun il ya beaucoup de camerounais qui sont qui sont fait en partie de la diaspora mais qui sont responsables qui créent des entreprises qui reviennent au pays ouvre justement et font un flux remettre un flux de l'économie camerounais un peu plus en avant je crois que cette diaspora est irresponsable et c'est des frustrés excusez moi c'est des oisifs aussi comme vous l'avez souligné tout à l'heure parce que je crois j'ai beaucoup d'amis qui sont de la diaspora quand je les appelle même même maintenant si j'ai vu l'émission finie j'appelle ils sont soit à la maison soit en train de travailler même sur leur machine sont en train d'occuper de leurs enfants de leur foyer ils n'ont pas le temps de se lever et d'aller marcher inutilement parce que quand on marche c'est pour un but un but précis il ya eu le mrc il ya la diaspora qui a travaillé avec le mrc parce que les slogans de gré à gré je crois quand même que j'ai vu ça sur internet où il y avait on disait france il ya après c'était ma junior je sais pas c'est tellement idiot de lire des trucs qui n'ont pas de sens et qui sont d'une inutilité sans pareil parce que je crois quand même que le camon a besoin de fonds de fonceurs a besoin de personnes qui peuvent changer justement la donne on a besoin d'évoluer on n'a pas besoin d'une diaspora irresponsable qui va salir le nom du cameroun vous le dit tout à l'heure il ya des gens qui prennent un billet d'avion qui sont même sans papier mais franchement excusez moi mais c'est ça c'est qu'elle marche qui monte du cameroun et je vais vous aider on reste dans la diaspora audi vous avez la parole on reste dans la diaspora au cameroun on a vu cette même diaspora c'est même jeune je ne dirais pas des voyages mais j'irai des personnes qui sont à qui qui sont à mal de repères qui sont allés suivre le chef de l'état camerounais jusqu'à l'hôtel le meurice qu'on connaît l'hôtel de référence qui est bien suivi je veux interroger la responsabilité du pays d'accueil jusqu'à présent n'a pas vu de manière forte la france interposée soit pour interpeller les manifestants d'autant plus qu'elle sait que derrière ces manifestants il y aura des sans-papiers mais ça s'est toujours laissé faire ainsi est ce qu'il y a pas une complicité de la france en même temps ces mêmes éléments de la diaspora accusent la france au cameroun en même temps ce sont ces mêmes éléments qui marchent en france mais curieusement ne sont pas rattrapés ou alors ne sont pas rapatriés pour les causes qui sont connus aujourd'hui tout à l'heure vous avez parlé des libertés dans le premier sujet où on parlait de justement avec l'homosexualité ou parler des libertés je crois quand même que la france se veut ou bien en europe un des pays où les libertés sont le plus respecté bon c'est ce qu'ils le disent c'est ce qu'ils disent entre autres je crois à mon avis que justement cette diaspora est irresponsable et la france a des libertés à des lois on n'arrête pas quelqu'un juste parce qu'il a marché certes il ya une autorisation certes il ya des préavis entre autres avant de d'organiser une marche je pense pas que la france soit un pays dès qu'on marche on t'en fait un montement en prison bien même quand elle est interdite il ya les forces il ya les casques bleus qui arrivent et les anti grévistes qui sont là on peut interpeller parce qu'en marchant ils peuvent casser on a vu coulibaly qui a voulu s'y mourir il a posé un acte vraiment qui a supprimé tout le monde restons dans le cadre justement des marcheurs des grévistes de la diaspora moi je pense qu'ils sont irresponsables et que ce sont pas des personnes responsables si la diaspora créé un fonds comme on a vu avec le forum qui a eu au palais des congrès concernant la diaspora ils créent un fonds spécial il ya la crise au nozo il ya le manque d'emploi au cameroun il crée des entreprises ils aident la diaspora a un problème savez le chef de l'état au deal si vous voulez proposer des idées ils ne vont jamais vous suivre dix régions au cameroun dans toutes les dix régions je ne pense pas que ce monsieur soit autant aïe parce que quand on n'aime pas un chef d'état ça se montre vous voyez en afrique de l'ouest quand on n'aime pas un chef d'état surtout un chef d'état qui était élu démocratique et même de la diaspora ils étaient appelés à voter ils ne se sont même pas inscrits sur le liste électorale ils ne se sont pas ils ne sont 80 % des marcheurs en france et je ne sais pas moi dans la diaspora n'ont pas de cas merci merci c'est bien parce qu'on en sait bel et bien beaucoup sont là avec une grosse irresponsabilité et c'est aussi l'occasion de pouvoir diminuer la masse parce que si on ne fait rien ils ont marché aujourd'hui et rien n'indique rien n'indique que s'ils ont des éléments dissuasifs s'ils ont de quoi brûler ou casser ils le feront l'autant que peut-être ça s'enlivre et ça devient on va les rapatrier on n'a jamais rapatrié on a vu avec nos yeux comme on dit au quartier arnaud victor yada quelle est la grosse responsabilité de la france qui laisse chaque fois les camerounais manifestés sans rien faire les manifestations qui parfois n'ont pas la raison d'être de manière profonde et lorsqu'on sait encore que le chef de l'état camerounais a des relations très étroites avec son homologue français depuis bon nombre de temps emmanuel macron donc depuis lors on est resté dans cette perspective est ce qu'il n'y a pas une grosse part de responsabilité de la france qui n'aide pas beaucoup le cameroune dans le cadre de la préservation de ses acquis on a vu les ambassades cassées un peu partout mais est ce que ce n'est pas à ce niveau en laissant ces marches qui implique aussi une certaine passivité de la part de ces pays d'accueil monsieur 16 bonjour est ce que c'est la france qui doit venir payer ma voisine qui enseigne depuis plus de dix ans à l'école primaire et qui a quinze mille mois et qui samedi obligé de vendre les avocats est ce que c'est la france qui doit venir faire ce travail seront un peu sérieux ces gars ont raison de manifester ils sont sortis du pays dans quelles conditions est ce que ces gars avaient la possibilité d'avoir sept cent mille mois dans une entreprise de para public comme ma voisine qu'on a embauché ce matin alors qu'elle a eu la licence la même année que moi et qui n'a même pas le même background que moi lorsqu'on parle de gré à gré ce n'est pas forcément du père en fils ça peut être du rdpc au rdpc c'est un gré à gré ça peut être le nord a donné au sud maintenant le sud va remettre au nord c'est un gré à gré il faut expliquer ça aux camerounais le gré à gré à plusieurs sens il faudrait que nous sommes sérieux pour que les camerounais ne s'intéressent pas à la question de l'état il va falloir que les besoins subsidiaires soient résolus est ce que j'ai assez bu l'eau ce matin lorsque j'avais soif une eau potable non parce que la sinec ou du moins vous appelez ça les camerounais des eaux a coupé depuis deux jours est ce que je me suis lavé avant de venir à l'émission hier non ça fait deux jours que je ne me lave pas parce qu'il n'y a pas dans mon quartier c'est la lumière ou du moins la luminosité de mon téléphone qui éclaire ma maison depuis trois jours parce qu'il n'y a fait le bon travail qu'il n'a plus à faire du coup on commence à se dire que un autre gré à gré se fait pas entre rdpc et rdpc entre un haut commis de l'état et un autre haut commis d'état c'est ça le gré à gré le gré à gré c'est que certaines personnes en gros plus que après le camerounais en otage a décidé de faire des autres petits camerounais c'est donc il en a besoin s'il vous plaît monsieur sajibondi n'a pas de parler n'essayez pas parler je viens qu'on essaie de vous relancer je vais vous relancer à nos victorias je vous relance on va temporiser un peu je vous relance mon plaisir pour moi c'est de savoir qu'on veut bien expliquer des choses aux camerounais qui sont en face de nous je voulais davantage comprendre comment est-ce que le gré à gré qui semble se dérouler pour certains partis politiques au sein du pouvoir comment est-ce qu'ils sont au courant puisque même dans leur formation politique il faut savoir des gré à gré par là-bas dans la diaspora des organisations il y a des gré à gré aussi là-bas comment comprendre cette synergie cet ensemble qui ma foi n'est pas à l'avantage de notre pays le cameroun lorsqu'on reste sur des questions telles que celles-là tout est à l'avantage du cameroun dans la mesure où il va falloir que nous ayons un changement véritable de mentalité nous ne pouvons pas être dans un pays où le fils d'un individu brasse des millions en boîte de nuit la nuit et le fils de notre individu a fait deux jours sans manger et vous allez me dire ici que le gré à gré non, les camerounais qui sont allés là-bas qui ont risqué de leur vie en voyageant, j'ai un ami qui est passé par l'Iran Iran, Turquie, Turquie, Grèce Grèce pour retrouver la mère de son enfant en Belgique vous pensez que ce camerounais peut être content d'un gars qui a été son fils quand il dit fils, c'est de manière intellectuelle vous avez répété un enfant quand vous avez eu le bac le camerounais est le même bac que vous on le recrute à la SNH le lendemain, il vient nous narguer au quartier il faudrait que le Cameroun soit un peu conscient je n'ai rien contre les pouvoirs publics je continue de dire que je n'ai rien mais il faudrait une égalité une repartition équitable des richesses de notre pays je peux vous dire ici que si c'est d'affosser si on retourne là-bas comparaison n'est pas raison je vais vous dire qu'au Cameroun il y a des inégalités vous laissez-moi vous dire une chose c'est que d'aucuns ont compris que quelque chose ne se plaît pas dans les choumières parce qu'il y a des trop riches et des trop pauvres au Cameroun c'est que nous ne devons pas être le cas c'est au capitalisme le coin un capitalisme sauvage et aveugle je peux vous dire ici que il y a tout au Cameroun nous poussons tous vivre de manière dans la moindre mesure du procédé équitable je chute en me disant que tant que ma voisine qui enseigne mon fils va vendre les avocats samedi je ne serai jamais d'accord avec cet état de choses tandis qu'ailleurs au Tchad le SMIC est à 150 000 au Cameroun il est à 36 000 vous pouvez me dire que les gens ne vont pas manifester non il faudrait que nous soyons sérieux les pouvoirs publics ont tous les leviers pour faire de ce pays un pays véritable émergent mais ils ont décidé de faire de la sauvagerie il est temps que nous disons à ceux qui nous suivent et qui nous écoutent que le Cameroun est regardant nous n'avons rien contre nos pouvoirs publics mais qu'ils arrêtent de faire de la sauvagerie parce que le Cameroun est fait de sorciers M. Serge Bondier permettez-moi de le dire on n'est pas là pour lui je suis dans la disant je suis que vous n'avez pas chuté vous n'avez pas chuté on va bientôt quitter l'émission donc je voulais bien faire comprendre à Victor qu'on est tout à fait d'accord avec lui c'est à dire que que les Camerounais de la diaspora manifestent pour revendiquer n'est-ce pas un mieux-être c'est tout à fait normal maintenant il y a un peu de contradiction lorsqu'ils vont lorsqu'ils vont manifester devant les ambassades de France parce qu'en même temps ils montrent que c'est la France qui commande donc ce qui veut dire que même s'il y a gré à gré c'est la France qui organise et du coup ils veulent montrer donc les Camerounais n'ont aucun pouvoir et c'est la France c'est la France de la politesse merci merci jamais c'est la France il doit être responsable la France est obligée par l'autopération il doit être responsable c'est une diaspora irresponsable c'est la France elle est responsable elle est responsable elle est responsable et surtout d'autres sujets assez intéressants et une diaspora responsable et qui est en activité ? Manif Sous-titrage ST' 501